Bonjour à vous, on parle Mountain Blade Bannerlord. Connu aussi sous le nom de Mountain Blade 2, Bannerlord est la suite de Mountain Blade Warband sorti en 2010, extension du jeu sorti en 2008 et proposé l'ajout d'un mode multijoueur à 64. Développé par l'équipe turque de chez Tellwords, Mountain Blade Warband était édité par Paradoxes Interactifs, connu aussi pour Crusader Kings 2 ou bien même Europa Universalis 4, de ça tout sort. Et Bannerlord 8 sera édité par Tellwords eux-mêmes. En effet, ils peuvent se permettre de l'éditer, comme la licence a connu un énorme succès. Pas moins de 6 millions de copies estampillées, Mountain Blade ont été vendues, une prouesse. Alors, c'est quoi le but du jeu exactement ? Mountain Blade se déroule dans un géant bac à sable dans un univers médiéval. D'abord, nous allons créer notre personnage. Alors, on va prendre un homme. Notre père était un voleur, pourquoi pas. Vu de notre vie, nous étions apprentis chez un narcisant et nous sommes devenus troubadours. Ça n'a juste aucun sens, on est d'accord. On nous dit que notre personnage passe à l'action et veut devenir un véritable aventurier. Devenez un aventurier et chevauchez vers notre destinée. Je clique. On appelle ensuite notre personnage, alors ne me demandez pas pourquoi, je l'ai appelé Stéphane Bern. Je vais essayer. Nico, c'est Stéphane ! Nous pouvons ensuite répartir des points, afin d'affiner nos attributs, nos compétences, notre maîtrise des armes. Ça va de la force à l'intelligence, en passant par la capacité à piller, à pister, à mener des troupes, à gérer des prisonniers ou même persuader. Bref, vous avez compris, Mountain Blade a une véritable dimension RPG. Une fois fait, on modélise notre personnage et on évite les têtes de cul. Coco ! Tu veux voir ma bite ? Puis nous décidons de la faction que nous allons rejoindre. Les Sodiens sont inspirés de l'Angleterre féodale et sont au centre de la carte du jeu. Leurs cavaliers sont redoutables. Les Rodocs, ils sont dans les montagnes. Leur position leur donne un véritable vantage sur l'ennemi. Les Valéguirs ont des armées assez équilibrées. Infanterie et cavalerie correcte, ils sont aussi bons en combat rapproché qu'à distance. Ils se trouvent dans une plaine enneigée de Grabandes. Les Kergids, que j'ai rejoint, est la faction la plus détestée du jeu. Vous avez vu des archers à la base ? C'est vraiment chiant. Mais alors des archers sur des chevaux, c'est encore plus chiant. Ils sont bidons. Ils sont pourris jusqu'à la moelle. Vous verrez pendant les sièges une horreur, une catastrophe. Tout ce qu'il a fallu pour protéger nos territoires, c'est n'importe quoi. Une fois les ennemis à l'extérieur de nos murs, les archers ne font pas mal leur travail. Mais une fois à nos portes, impossible de leur résister. Au corps à corps, ils ne sont pas bons à la base, puisque ce sont des unités de distance. Mais en plus de ça, ils ne sont pas à l'aise au sol, parce qu'ils sont toujours à se battre sur des chevaux, les bougres. Donc à moins d'avoir des chevaux sur des remparts... Non, ça c'est pas possible. T'as déjà vu des chevaux sur un rempart ? Oui, moi. Non mais toi, t'es vachement chelou quand même. Le Royaume du Nord, alors eux, c'est autre chose. Ils ont la meilleure infanterie du jeu, mais les archers et les cavaliers les plus incompétents de la planète. Et heureusement, sinon il y aurait un énorme déséquilibre au niveau des factions. Rien que pour vous donner une idée, un Huskarl, qui est l'unité d'infanterie la plus forte des Nordiques, peut tuer environ 20 ennemis avant de succomber. Les Saranides habitent dans le désert et sont polyvalents. Ils s'inspirent de l'Empire Saranée d'Iran, et leurs cavaliers les plus expérimentés sont au niveau des cavaliers soi-diens. Vous pouvez imaginer la diversité des situations à l'intérieur même de chaque partie, avec cette profondeur au niveau du background ? Je ne me suis pas lassé à un seul instant de Mountain Blade Warband. Entre les guerres trépidantes, les combats en arène, les entraînements de paysans à coups de bâton sur la figure, enfumer des villages tout entiers, dézinguer du bandit par paquet de douze, y'a vraiment de quoi faire. En plus du gameplay en combat vraiment bien pensé et addictif, c'est surtout l'évolution générale d'une partie qui est excitante. Voir une faction en guerre avec une autre, voir des généraux avec leurs escortes en patrouille, avoir des relations de conflit ou amicales avec des comptes, séduire des jeunes femmes pour améliorer vos relations avec son entourage, requinquer son armée à la taverne. Les complots et les personnages déloyaux possédaient enfin son premier fief, son premier château. Ça c'est la classe. Vous pourrez ainsi servir une faction, ou même créer la vôtre. Le jeu se présente comme un jeu de plateau à la base, on va dire, avec une map monde, et c'est comme ça que vous pourrez traverser la carte de Mountain Blade Warband. Au départ, le jeu ne vous attrapera pas par la main, et vous allez vous faire malmener le temps de comprendre les mécaniques de jeu. Et vas-y, qu'on ne se fait pas capturer par des bandits, et c'est parti pour des combats sordides en infériorité numérique contre des ennemis armés jusqu'aux dents. Alors là, pas de cadeau, le jeu est souvent injuste. Parfois, en finale du grand tournoi en arène, vous allez vous retrouver avec des hommes pourris. Oui, des couteaux lancés contre un adversaire en cheval avec une épée, c'est tout à fait égalitaire comme combat. Vous n'y arriverez pas seul, vous devrez forcément créer des liens avec les personnages, qui vous aideront à devenir un véritable stratège et combattant. Vous pourrez être fidèle à votre chef, ou bien le trahir pour rejoindre des factions plus puissantes. Ouais, petit malin va. Vous améliorerez vos équipements, chevaux, et petit à petit, vous allez vous sentir plus fort. Voici la faction que j'ai pu créer. Le royaume de la violence, géré par Stéphane Berne lui-même. On se fait pas mal attaquer au départ, car les ennemis vont essayer de récupérer leur château. Pas mal de revenus vous sont reversés quand les villages possédés sont prospères et protégés. Il ne faudra pas hésiter à redistribuer les terres à vos chevaliers, pour ne pas les voir se retourner contre vous. Mais avec une bonne préparation et de bonnes unités bien entraînées, ça le fait. Intéressons-nous maintenant au prochain épisode de Bannerlord, si vous le voulez bien. Le jeu se déroule 200 ans avant mon tête d'Edward Band. 8 factions se disputeront le continent de Calradia. Parmi elles, les Vlandians, devenus des seigneurs féodaux réputés pour leur cavalerie. Les Sturgans, ils ont colonisé les forêts du nord et sont spécialisés dans les combats à pied. Les Azrae vivent dans les marées, les déserts et les oisisses du sud. Ils sont aussi efficaces à pied qu'à cheval. Les Cusaïtes, une tribu d'Estèpes. Les Bataniens exploitent les forêts pour tendre des embuscades et l'Empire, qui s'est perfectionné dans l'art de la guerre en utilisant des unités variées comme des cataphractes, des lancées organisées ou bien même désarchées. Les factions seront divisées en clans, qui auront chacune leur priorité et rivalité, et le peuple de l'Empire sera en décrépitude. Les différentes Maisons Nobles ont pris parti en fonction de leur vision politique, de leur rivalité ou tout simplement de l'opportunité qui s'offrait à elles. Un ensemble de quêtes semi-scénarisées au début du jeu donnera aux joueurs la possibilité d'en apprendre davantage sur les différentes factions, et d'avoir la chance de rencontrer des personnalités clés, et peut-être de leur donner une raison de choisir l'une ou l'autre dans le conflit à venir. Après la série de quêtes d'introduction, le jeu reviendra en sandbox complet. Des factions mineures seront aussi présentes. Des hors-la-loi, des mercenaires et les royaumes extérieurs, assimilables à des vikings pour les citoyens impériaux, contribueront à cette ambiance de guerre civile. De quoi ajouter un peu de piment, n'est-ce pas ? Nous retrouvons toujours autant d'échanges diplomatiques, tout ce qui faisait le sel du précédent Opu en amélioré. Comme une refonte complète de l'éditeur de personnages, le mode multi de retour, également un bon dépoussérage de l'interface désormais plus fonctionnel, elle en avait bien besoin. De nouvelles intrigues et plus de missions secondaires pour améliorer l'immersion. Là où le précédent Opu était plus mécanique, nous recrutions des partenaires en un simple clic, il faudra maintenant remplir des objectifs de quêtes, comme discuter, interagir avec des personnages, etc. Le système de combat était le point fort de Warband. La formule a été revisitée avec des animations plus nombreuses mais aussi plus fluides. La stratégie sera désormais au cœur du titre. Là où Warband avait des IA bourrines, Bannerlord adopte des intelligences artificielles aux comportements plus autonomes et cohérentes d'après les développeurs. De nouvelles possibilités de formation seront disponibles au moment des affrontements. Vous pourrez toujours dissocier les archers, des cavaliers, des fantasins pour ordonner à chaque groupe de vous suivre indépendamment, de rester sur leur position, d'utiliser une approche plus corps à corps ou alors à distance. Vous pourrez facilement positionner vos unités sur le champ de la taille en plaçant un repère directement sur le terrain. Il sera possible de revoir votre combat pour analyser où vous avez été bon, où vous avez failli, afin d'améliorer votre façon de jouer. Durant les attaques de siège, les attaquants auront désormais accès à des catapultes, des béliers, non pas cela un peu de sérieux, des échelles et vous devrez même créer une brèche pour pénétrer l'enceinte des châteaux. Plusieurs manières d'y accéder seront possibles et vous devrez jouer du level design pour y arriver. Les assaillants étant toujours en position de faiblesse contre les défenseurs, soyez stratégiques pour renverser la tendance. L'ambiance de jeu sera toujours au rendez-vous avec des musiciens appelés spécialement pour l'occasion. Les factions auront une identité visuelle propre avec toujours des villes aux architectures variées et des thèmes musicaux personnalisés. Les villes et villages seront plus travaillés, avec des marchés et des fêtes, des tavernes, plus de personnages avec qui discuter et marchander, les expressions faciales seront plus réalistes. Vous le ressentirez en ville, sur les passants mais aussi en combat, les personnages exprimeront leur douleur après avoir été frappés. Et votre dulciné sourira après lui avoir récité un beau poème d'amour. C'est beau l'amour. C'est un critère important dans l'immersion d'un jeu vidéo et les dev l'ont compris. Ça évite de casser l'ambiance des convois à la troche de personnages non joueurs dégueulasses. Vous aurez la chance de créer des armes sur mesure possédant des caractéristiques à votre convenance en choisissant la qualité de votre lame, la poignée, le pommeau et plein d'autres éléments statistiques pourront influencer l'issue de vos combats. Là où le précédent opus faisait tâche, c'était sur le plan technique. Mais les développeurs, au vu des visuels, ont largement amélioré ce détail-là. Même si le jeu commence à prendre du retard pour sortir, le petit moteur maison prénommé Engine Power offre un rendu très correct. Il permet aux développeurs d'améliorer les animations, agrandir les cartes, mais aussi le nombre de personnages présents à l'écran et leur comportement une fois sur le champ de bataille. Sans pour autant sacrifier des images par seconde, bien entendu. L'éditeur sera disponible à tous les modeurs et permettra de modeler entièrement la carte du jeu. D'y donner plus de reliefs, et cela de manière crédible. Importer directement des textures et ainsi créer des zones de plus de 200 km² en un rien de temps. On pourra contrôler le niveau de l'eau, l'atmosphère, comme la présence de brouillard, du vent, la couleur du soleil et bien d'autres variables pour améliorer notre expérience. Les modeurs pourront ajouter des éléments floraux directement sur les textures. Des plantes, des arbres, des broussailles, petits rochers, des champignons. Ils pourront choisir indépendamment certains éléments de décor pour les repeindre et y rajouter des détails. La tessélation quant à elle permettra plus de géométrie. Les polygones seront plus nombreux autour du joueur et apportera plus de reliefs au sol. La map monde et l'univers changera de saison. Espérons que l'hiver mette à mal nos armées au moment des affrontements. Van Orlord n'a toujours pas de date de sortie à l'heure actuelle, mais le projet risque de pointer le bout de son nez et ça va peut-être arriver rapidement. Les développeurs sont vraiment à l'écoute des joueurs et prennent vraiment leur temps et ça c'est vraiment cool. Voilà, on parle pont de Blade Van Orlord et terminé. J'espère que vous avez aimé le format, la façon dont je parlais. C'est une reprise en quelque sorte, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que le niveau est à la hauteur de vos attentes en tout cas, pour ceux qui me connaissent. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je n'aime pas du tout demander ça mais c'est vrai que pour être plus vu, il faut avoir plus de référencements en demandant des likes. Forcément, ça fait toujours plaisir en plus donc ça me motivera à continuer et à en faire d'autres. Deux merci en tout cas pour votre soutien, à tous vos retours positifs contre négatifs que je retrouverai sur la vidéo et je vous remercie grandement. Bisous sur la truffe et tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501